Alexandre Langoua, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Mane TV. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes entré dans la police en 2006 et après une première affectation, vous avez rejoint le renseignement territorial, les ex-RG. Vous êtes également secrétaire général de Vigie et vous avez été candidat de la France Insoumise lors des législatives de 2017, ce qui fait de vous une personnalité singulière au sein des forces de l'ordre. Aujourd'hui, après 15 ans de service, vous vous apprêtez à quitter la police nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous prenez cette décision ? J'ai pris cette décision parce que malheureusement, on a été détourné de nos missions. On ne nous demande plus de faire ce pour quoi je me suis engagé, défendre les libertés individuelles et défendre l'intérêt général. Aujourd'hui, la police est utilisée à des fins politiques et à des fins d'oppression. Et ça a même été reconnu carrément par le pouvoir avec Mme Sibeth Ndiaye qui a dit « Si vous faites usage de violence pour appliquer les réformes pour lesquelles on a été élus, ce qui est soumis à caution, ce que certaines réformes n'ont pas été élus pour les faire, on utilisera de la violence. » Elle l'assume. Déjà, un, elle ne l'assume pas parce qu'elle n'est jamais venue en manifestation. Et deux, ce n'est pas le processus républicain-français. Et ce qui m'a fait basculer, ça a été le moment de l'affaire Michel Zéclair avec la co-committance de la loi Sécurité globale. D'à côté, on a un ministre qui veut interdire qu'on filme les policiers avec un comme argument en disant « C'est pour votre protection », ce qui est faux. Une collègue a été protégée de quelqu'un qui l'a filmé et la personne s'est pris 17 mois de prison ferme, c'est-à-dire 5 mois de mieux que ce maximum que propose M. Darmanin. Et à côté de ça, on a eu Michel Zéclair qui a dit « Lui, si jamais il n'y avait pas eu les vidéos, ils seraient peut-être retrouvés en prison et les policiers félicitaient ». Et avec ça, nous avons eu des politiques, M. Darmanin et M. Macron notamment, qui ont dit que dans l'affaire Michel Zéclair, c'est les images qui les ont choquées. Moi, je dis que ce n'est pas les images qui me choquent, c'est le fait qu'il y ait image ou pas, c'est le sort qui a été fait pour une contravention. Et du coup, voilà, donc on veut cacher les choses plutôt que de les résoudre. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle, comme c'est possible depuis le début de l'année 2020. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. La seule réponse que j'ai eue, c'était un conseil de discipline qui ne s'est pas prononcé pour le moment. Et là, pour le moment, je suis en attente de la décision de Darmanin. M. Darmanin, soit il peut accepter ma rupture conventionnelle, soit il va me sanctionner disciplinairement. D'accord. Cette affaire de Michel Zéclair, c'est effectivement ça qui vous décide. Est-ce qu'il y avait déjà eu un processus avant qui commençait à vous interroger sur votre place dans la police ? Est-ce que, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que ça a été une première interrogation pour vous ? Il y a tout ce débat sur les violences policières qui est monté. Comment vous vous positionnez, d'ailleurs, par rapport à ce débat et par rapport à ce qu'on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes ? De toute façon générale, il y a eu un virage très pris, très autoritaire et répressif sous M. Macron. Donc, effectivement, il y a eu des premières interrogations sous les Gilets jaunes, mais en disant qu'il y avait encore des possibilités de réformer la police en interne. Moi, j'ai dit tant qu'il y a des choses à faire, on va continuer de les faire. Et le fait de quitter la police, c'est pour continuer le même combat, mais de l'extérieur. Parce que sinon, il y a des pressions internes qui sont insupportables de la part de la hiérarchie, pas des collègues de terrain. La nuance est très importante. Donc, sur les Gilets jaunes, il y avait encore des choses à faire. Parce qu'il y a eu des vidéos, justement, qui ne sont plus possibles avec le projet de loi. Il y a eu des policiers qui étaient là aussi avec un soutien populaire. J'ai eu une collègue de bureau qui est partie en disant, moi, par exemple, on avait tiré sur des pompiers devant l'Assemblée nationale. Elle a dit, moi, je ne fais plus ça. Je ne peux plus porter le même uniforme. Il y a des gens qui ont accepté de faire ça. Et résultat des courses, ça a commencé à cheminer. J'avais déjà proposé une première rupture conventionnelle en juillet 2020. Mais je n'étais pas apprécié. On m'a dit, ça va prendre du temps. J'ai dit, ce n'est pas grave. Et après, il y a eu l'urgence. Parce que du coup, là, je dis, je ne peux vraiment plus travailler pour des gens pareils. C'est une impossibilité pour vous de continuer ce métier de policier que j'imagine que vous avez aimé, puisque vous avez voulu être policier. C'est aujourd'hui une impossibilité pour vous, avec la manière dont la police fonctionne aujourd'hui, de travailler au sein de la police ? Ce n'est plus possible. C'est un métier que je continue d'aimer, que je continue de penser utile. Je continue de me dire que c'est vraiment... Je pars avec regret. Parce que du coup, c'est le fait de l'utilisation qu'on fait de la police. Pour résumer, avant, on avait des flics qui dirigeaient la police. Maintenant, on a des commissaires politiques. Ce n'est plus du tout la même chose. On est sur... Voilà, on est à la deuxième chose également. C'est que les RG ne faisaient plus de politique depuis 1995. Et là, on nous a demandé, par exemple, d'analyser les discours de M. Macron. Qu'est-ce que pensent les gens des discours de M. Macron ? Notamment sur le séparatisme, quand il a fait son discours au Muro. Donc, ce n'est pas notre rôle. S'il veut ça, il prend un institut de sondage. Mais qu'est-ce que c'est que cette police qui vient s'émisser dans la vie privée des gens ? Qui, aujourd'hui, ça ne l'a fait que renforcer ma conviction d'attendre que M. Darmanin prenne une décision de savoir comment je quitte la police avec les contrôles du couvre-feu, avec des bouchons sur Paris, dans tous les sens. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais quand on n'a pas les moyens de faire toutes ces missions, je pense qu'il y a des violences, il y a des combriolages, il y a des choses plus graves et plus importantes à gérer. Et est-ce que ce sentiment, finalement, de ne plus faire le métier de policier tel qu'il devrait être, est-ce que c'est un sentiment qui est partagé dans les rangs de la police ? Ou est-ce que, dans vos discussions, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de collègues qui partagent votre sentiment et ce désamour qui s'est installé avec l'institution police ? Ça, oui. Parce que même au-delà de Vigie, qui, des fois, a des positions marquées, il y a des collègues qui m'ont dit par rapport à ce que tu as fait, ils m'ont écrit en me disant « c'est bien, on comprend ce que tu as fait ». J'ai découvert qu'il y avait plusieurs centaines de demandes de ruptures conventionnelles en souffrance qui ne sont pas de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur garde contre leur volonté des fonctionnaires dans le sein de la police, avec un taux de suicide très important. Donc au niveau management, je pense qu'on est proche du niveau zéro. Et résultat des courses, oui, les gens veulent partir. D'autres qui étaient en disponibilité, qui sont revenus à cause de la crise Covid parce qu'ils n'avaient plus de quoi travailler. Ils ont dit « la police qu'on revient de voir après 5 ans, en étant partis 5 ans, ce n'est plus du tout la même ». Il y a l'inverse d'autres qui voulaient partir, mais la crise Covid a fait « on va attendre qu'elle passe », parce que là, on a le salaire assuré, puis quand on pourra faire quelque chose dans le privé et avoir une vie normale, on partira. Donc il y a vraiment, effectivement, sur le terrain, un grand désamour. Il y a une grande preuve d'être perdu. Et le dernier sondage, le baromètre social de la police nationale, plus on est haut gradé dans la police, les commissaires pour eux, tout va très bien, les officiers un peu moins bien, et sur le terrain, on n'est pas très bien. C'est une forme de lutte des classes internes à la police. C'est-à-dire que plus on est haut gradé, plus ça va, on a une bonne situation, des salaires qui vont bien. Et puis, plus on est bas, plus on est confronté à la réalité, il y a des considérations de travail difficiles. Malheureusement, c'est que c'est une lutte des classes. On n'est pas dans le bon sens du terme. C'est que la lutte des classes, là, serait publiée par la commissaire. Alors que normalement, c'est un travail d'équipe, la police. Chacun doit avoir son niveau de responsabilité, et on travaille tous pour le même drapeau, pour la même sécurité de tous. Et aujourd'hui, on a une partie, pas tous heureusement, mais une grande partie de ceux qui sont à la tête de la police, qui travaillent pour leur carrière. Donc, ce n'est pas de vagues, ce n'est pas se remettre en cause, et c'est surtout passer entre les mailles du filet. Et à partir de son bureau, c'est facile de donner les ordres qu'on n'ait pas à des gens qui vont être sur le terrain, à faire réellement le travail, qui vont prendre les risques. Pour revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, au final, tout ce débat sur les violences policières, ça a accentué finalement une rupture du lien de confiance entre la population et les policiers. Vous, pendant ce mouvement des Gilets jaunes, et c'était d'ailleurs un peu particulier, en tant que policier, vous aviez essayé d'aller vers les manifestants, avec plus ou moins de réussite. Il y a des moments où c'était un peu compliqué, vous aviez dû partir de manifestations, parce qu'il y avait des slogans trop anti-flics. Mais en même temps, vous aviez essayé de maintenir ce lien. Est-ce que vos collègues vous en ont tenu rigueur ? Est-ce que, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une telle rupture qu'il y a d'un côté les policiers et de l'autre la population ? Et finalement, par exemple, la phrase de Didier Lallement, qui expliquait à une manifestante « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame », est-ce que ça reflète un véritable état d'esprit au sein des rangs policiers ? Non, ça ne reflète pas un véritable état d'esprit, ça reflète ce que voudrait ce gouvernement et cette autorité. Et pour ça, ils ont la même mise hiérarchique avec les pressions disciplinaires qu'ils peuvent faire. Je donne un exemple d'un collègue qui était motard. On lui a dit qu'il n'y a plus assez de volontaires pour aller dans les braves, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. On lui a dit que si tu n'y vas pas, tu vas prendre une sanction. Donc tu vas être désigné volontaire. Donc on arrive à des choses où il y a de la résistance, mais derrière, il y a des vices qui sont en train de mettre en place. Ils sont aussi en train de baisser le niveau de recrutement, des gens plus malléables. Donc en fait, on est en train de préparer une nouvelle police avec un tournancement en verrouille les plus anciens et les plus jeunes, on les prend plus malléables. Donc non, le lien n'est pas encore en plus. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on a essayé de faire avec le syndicat Vigie. C'est justement de rallier les ponts entre toute la majorité des policiers qui ne peuvent pas s'exprimer et la majorité des manifestants qui voulaient s'exprimer librement sans aller dans la casse, en fait. Et pas d'être dans les deux extrêmes de certains policiers qui étaient couverts par leur hiérarchie, qui n'avaient rien à faire. Je prends notamment GoCRS, qui est un commandant qui allait sur tous les mauvais coups. Il y est, il n'est jamais sanctionné. Et puis après, tous les gens qu'on a pu voir, commettre des exactions, attaquer la police et faire des amalgames dans l'autre sens. Mais finalement, on a essayé de polariser les groupes les plus fanatiques, alors que la grande majorité des gens, quand ils discutent entre eux, en fait, ils veulent la même chose, mais ils veulent après moi discuter et accepter de ne pas être d'accord sur tout. Donc ce pont n'est pas fini. Mais je pense qu'on en a encore pour 10-15 ans. Si on ne réagit pas, après, ce sera trop tard, par contre. Et d'ailleurs, au sein des rangs policiers, finalement, les slogans qui étaient portés par le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que c'était finalement des revendications qu'eux-mêmes, en tant que citoyens dans le privé, ils pouvaient partager, même s'ils étaient obligés d'aller au carton pour respecter les ordres ? Est-ce qu'il y a eu des résonances entre les revendications des Gilets jaunes et des sentiments au sein de la police d'avoir des meilleures conditions, etc. ? Oui, effectivement, parce que dès le début du mouvement, il y a eu plusieurs associations, plusieurs syndicats n'étaient pas les seuls à se dire « voilà, il faut y aller ». Et après, ce qui a malheureusement cassé la machine de ce soutien possible des policiers, ça a été la surenchère dans la violence et cette instrumentalisation de la violence de chaque côté pour désolidariser les gens, pour ne pas qu'ils puissent se parler et qu'ils soient opposés les uns aux autres. Parce que ce qu'on a dit, par exemple, c'est parti du prix de l'essence. Les policiers habitent rarement sur le lieu de travail, soit parce qu'ils sont au milieu d'un endroit où ils vont arrêter les gens toute la journée, soit parce qu'ils sont dans des beaux quartiers, mais du coup, ils n'ont pas les moyens d'y habiter. Donc dans tous les cas, c'est prise de voiture parce qu'on a des horaires atypiques qui ne permettent pas de prendre les transports en commun. Donc dès que le prix de l'essence augmente, notre pouvoir d'achat, il chute. Donc effectivement, il y avait ça. Après, le mieux vivre a été aussi nécessaire. Et malheureusement, certains syndicats majoritaires qui sont plus dans une pièce de théâtre avec les ministres ont essayé de récupérer ça pour dire on va vous donner une petite prime. Et puis finalement, ça a permis de dégonfler de façon médiatique. Certains positions ont dit on a gagné des choses. Et puis on a cassé cette solidarité avec un petit nonos en médiatisant la violence à outrance. Il y a une forme de théâtréité là-dedans. C'est soutenir les policiers coûte que coûte même quand ils font ce qu'on appelle des bavures, notamment des violences policières. Ce qui permet, ce qui évite d'avoir à se positionner sur des revendications plus sociales et matérielles. C'est-à-dire leur donner les moyens de travailler dans des bonnes conditions avec le matériel adéquat, etc. On est même encore au-delà de ça. Ce n'est pas soutenir les policiers coûte que coûte, c'est soutenir les policiers qui posent problème coûte que coûte. Parce que les bons policiers ne sont pas soutenus. Au contraire, ils se retrouvent au conseil de discipline. Et ce qu'avait relevé une étude, c'est que, par exemple, dans la fonction publique, on nous dit toujours que les policiers sont les plus sanctionnés. C'est vrai. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on a commis des violences ? Est-ce qu'on a fait des usages ? Non, c'est parce qu'on a manqué de respect à notre chef. On a dénoncé des choses. Donc il faut savoir le contenu de pourquoi on est sanctionné. Et on est sanctionné parce qu'on manque de l'OEOT envers nos chefs. où on a porté atteinte au crédit au nom de la police nationale. Ce qui est assez cocasse quand on a un ministre qui est sous le coup de deux procédures judiciaires. Voilà. Donc l'exemplarité doit venir d'en haut. On a un certain problème avec ça. Donc voilà, il y a cette mise en cloche de la police et des bons policiers. Et pour aller plus loin sur cette théâtralité, c'est qu'on a pu voir, par exemple, quand les policiers étaient vraiment en colère et étaient sortis spontanément dans la rue après Virige Tatillon, on avait voulu rencontrer notre employeur Place Beauvaux. On a eu les gendarmes, impossible de passer. Quand c'est une saille alliance qui font une manif sur les Champs-Elysées, ils peuvent aller dérouler les Champs-Elysées. Ils sont à Cunis-Place Beauvaux quasiment avec les bergèzes et les berbapapas. Et la même chose, ces mêmes syndicats, quand ils vont mettre la pression sur des juges à Tours, ils n'ont aucune sanction. Quand ils vont mettre des pressions sur des élus à Rennes, aucune sanction. Donc on voit bien que c'est théâtralisé. Là, les faits matériels sont faits. Là, c'est de l'insurrection. Là, pour le coup, c'est des gens qui commettent des factieux, pour reprendre les termes de La République en marche, et rien. Et qu'est-ce qui explique justement cette forme de protection à l'égard du coup de ces grands syndicats ? Quelle serait la raison du pouvoir politique de soutenir ces grands syndicats, même lorsqu'ils dépassent les limites ? On ne sait pas qui soutient qui, en fait. On se demande si ce n'est pas instrumentalisé pour dire « Vous avez vu, ils demandent ça, donc politiquement, on va aller dans ce sens-là ». On avait eu l'exemple, ça date un petit peu, mais comme c'est toujours les mêmes syndicats qui sont manettes, c'était au moment de la réforme des adjoints de sécurité. Le ministre de l'époque, M. Guéant, voulait faire une nouvelle catégorie de policiers, catégorissés de la fonction publique, il avait supprimé en disant « C'est bien, on va avoir des précaires à vie, plutôt que de les avoir sur six ans. » Mais ne voulant pas assumer de porter la réforme, il a demandé à Alliance de la porter. Puis il a dit « Ah, c'est le syndicat Alliance qui la propose, donc du coup, nous, politiques, on va faire ce projet. » Finalement, il y a les élections, et ça n'a pas abouti, mais on est toujours sur le même système. Là, c'est pour dire « Attention, on va peut-être graisser la patte à quelques syndicats, et puis en échange, vous allez nous assurer la paix sociale dans toute la police. » Ça nous coûte quand même moins cher de vous filer quelques petits trucs en plus que d'augmenter les salaires de tout le monde, de payer les heures de nuit, de payer les heures supplémentaires. Donc on est dans un système où c'est chacun pour sa gueule, malheureusement, mais c'est dommage quand on est syndicaliste de raisonner comme ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition. En 2018, vous décidez avec votre syndicat de vous affranchir de l'affiliation avec les grandes centrales syndicales. Et on est dans la même période. On voit l'émergence d'associations de policiers qui se forment en dehors de l'expression syndicale, là aussi, pour s'affranchir un peu du syndicalisme policier, je pense à l'association du mouvement des policiers en colère. Qu'est-ce qui explique cette défiance ? Vis-à-vis des gros syndicats de police ? Parce qu'ils ne font pas leur travail de syndicat. Malheureusement, c'est que les associations ont commencé à voir le jour avec ce qui s'est passé à Viery-Châtillon. C'est-à-dire que si les syndicats avaient fait leur travail, on n'aurait pas eu des policiers qui gardaient une caméra de surveillance. On aurait eu des policiers qui gardaient le trafic de stupes plutôt que de garder la caméra qui surveille le trafic de stupes. Donc on est sur cette chose-là. On est sur des choses très simples de dire que dans les conditions de travail, il n'y a plus tout ça. Là, il y avait juste un chantage aux avancements aux mutations qui est prouvé régulièrement par des décisions de justice en disant que si tu n'es pas chez nous, tu n'as pas ton avancement et ta mutation. Donc les syndicats étaient les auxiliaires sur le déroulé de carrière. Ils n'étaient plus du tout dans un rôle de défendre les conditions de travail. Donc les gens se sont mis dans des associations. Mais malheureusement, l'association n'est pas l'outil pratique, légal pour pouvoir faire avancer les conditions de travail. Donc ça s'est retourné contre eux parce que certains ont eu des pressions, mais ils n'avaient pas la protection du mandat syndical. Sans pour autant se présenter à des élections, donc le ministère en a joué pour dézinguer tout le monde. Et aujourd'hui, les associations sont compliquées à survivre parce que c'est des gens de plein de bonne volonté. Mais au final, la structure qu'ils ont n'est pas adaptée par rapport au combat qu'ils veulent mener. C'est des policiers qui ont réussi à conquérir un espace médiatique. Mais derrière, l'outil ne leur permet pas d'être suffisamment protégé pour améliorer les conditions de travail de leurs collègues, c'est ça ? Exactement. Et puis après, c'était des personnalités qui avaient émergé. Quand les personnalités s'en vont pour X raisons, on a eu Maggie Kubitsuki, malheureusement, qui s'est suicidée. On a eu Guillaume Lebeau qui est parti à La Réunion qui est retourné dans sa région parce que c'était le temps qu'il y retourne. Donc après, si personne ne prend le flambeau sachant que tout ce que les gens subissent, personne n'a envie de le reprendre. Donc c'est compliqué. Et du coup, oui, ça a pullulé. Et les syndicats, pour le moment, on va voir les prochaines élections où ils n'ont plus la mainmise sur les mutations et avancements, savoir si les gens vont pouvoir voter par conviction et voir si, ce que je rappelle au ministère, il y a plus de 14 organisations syndicales et pas que 4. Donc du coup, ça laisse le choix à tout le monde de trouver chaussures à son pied. Quand vous dites que les syndicats ont la mainmise, c'était quoi ce système exactement ? Ce qu'ils s'appellent, c'était les commissions administratives paritaires. C'est-à-dire que normalement, le système à la base était l'administration propose et les syndicats contrôlent. Et ça s'est terminé en les syndicats donnent tout en échange de la paix sociale. Donc ils disaient, par exemple, moi j'ai fait 30% aux élections, je vais passer 30% des gens que je voulais. D'accord. Donc voilà, affaire réglée. Donc il y avait des choses, des fois, ce qui se transforme en une cojection finalement avec l'administration. L'administration disait, on laisse faire et en échange, par contre, vous nous garantissez la paix sociale. Et ce qui s'était passé d'ailleurs au mouvement des policiers en colère, il y a eu un mouvement de poste profilé, c'est-à-dire que c'était sur CV en fonction des compétences qu'on avait. Et le ministre a dit au syndicat, comme vous êtes complètement dépassés, je vais vous les recadrer tous. Je ne prends aucune personne en mutation spécialisée sans qu'ils soient tamponnés par chez vous. Donc ça arrivait une collègue qui a dit, moi j'ai pas pu aller voir, mais par contre, il faut que vous ayez un tampon d'un syndicat majoritaire validé par le pouvoir. Sinon, vous n'avez pas le truc. Donc elle a pris son teint pour sa carrière, mais voilà. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles finalement l'état de la police ne s'améliore pas dans le temps ? C'est finalement ce système-là ? Ça participe. Après, il y a la volonté politique de changer les choses. Si jamais un jour les politiques voulaient vraiment dire on change les choses, ils peuvent, parce que légalement, ça ne rend que des avis. Ils ne pouvaient déjà changer les choses. Ils n'ont pas voulu le faire parce que ça arrange à la fois les politiques et ces personnes. Et là, c'est ce qu'on voit dans le Beauvau de la Sécurité, c'est qu'on invite toujours les mêmes personnes en espérant trouver une solution différente. Maintenant, on va ramener les mêmes et puis on ne va rien trouver de plus. Donc la moindre des choses, c'est d'inviter toutes les organisations associatives et syndicales. Et comme M. Darmanin dit que la représentativité, par exemple, pour le Beauvau de la Sécurité est un des critères, si il est faux, la CFDT est invitée, elle n'est pas représentative au sein de la police nationale. D'accord. Sur le plan politique, vous avez dit notamment que finalement, les missions de la police ont basculé sur un contrôle social au détriment du respect du code pénal. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi vous faites ce constat-là ? C'est-à-dire qu'à la base, c'était notamment sur la crise sanitaire. La crise sanitaire, normalement, comme dit son nom, ça réduit par exemple des distanciations sanitaires. On nous a fait des distanciations sociales. Quand il y a une crise sanitaire, normalement, on s'occupe de l'hôpital. On met des infirmières, on met du matériel médical, on ne ferme pas des lits d'hôpitaux. Et en fait, on n'a pas lié toutes ces carences de l'État en disant on va faire du sécuritaire. Ça n'a rien à voir. Nos collègues italiens, on distribuait des masques pendant le premier confinement. Oui, bien sûr. Nous, on a distribué des contraventions. Donc voilà, c'est ce côté-là où on est sur de la contrôle sociale. Le contrôle social, c'est aggravé encore avec par exemple ce qui est passé encore récemment, le fichage des opinions politiques, syndicales, religieuses. Mais on n'a jamais fait ça en France. Et en plus, le tour de passe-passe du référé en Conseil d'État avec un juge unique, l'ancien directeur de cabinet de Mme Belloubet. Donc je veux dire, on est dans du théâtre. Donc quelle est la prochaine étape ? Il y a un député qui avait proposé un amendement sur la loi sur le séparatisme qui disait on va donner au ministre de l'Intérieur l'autorisation d'assigner les gens à résidence, voire de les enfermer. On commence par les opinions politiques, on sait qui fait quoi. Voilà, je veux dire, on est utilisé avec des choses complètement différentes. Et pour revenir au fondement de la République, la violence dans les rues a été remplacée par le bulletin de vote parce que ça fait un consensus national. Si c'est tellement le bazar, c'est que l'Assemblée nationale et les politiques ne font pas leur boulot pour trouver des choses qui ne sont pas à 100% pour tout le monde mais qui sont acceptables par la grande majorité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc du coup, on envoie la police en réponse politique. Ouais. Ça ne peut faire que des frictions. Ah ben ça fait que ça. On a coupé les lits d'hôpitaux, on a coupé l'éducation qui permet de former les citoyens et éviter de tomber des fois dans la délinquance. Et à la place, on a acheté des armes pour les policiers, on achète des nouveaux gadgets. Mais où va-t-on ? Surtout qu'on sait que derrière, le système judiciaire n'a pas de quoi suivre au niveau des sanctions. Donc on est sur un système complètement fou où la seule utilité de cette police est utilisée de façon à cogner, à mutiler. Je rappelle qu'on a eu des gens qui ont été mutilés dans les manifestations, des gens innocents. Et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est que je prends la comparaison. Charles Pasqua, que personne ne pourra dire qu'il a été laxiste, quand il y a eu la mort de Malik Ousekime, il a dissous les voltigeurs en disant erreur politique. Bon voilà, je présente mes excuses à la famille et puis on arrête. Gouvernement de M. Macron, on remet en place les voltigeurs sous le nom de Brave alors que l'expérience avait montré que c'était catastrophique. Et quand il y a des morts innocents qui sont tués par la police, Mme Zinedre-Mouane, Stéphane Cassineau, M. Cédric Chouvia, il n'y a pas d'excuses. On a un ministre qui vient dire je m'étouffe quand on parle de violences policières. Voilà, on est complètement détournés. Des erreurs peuvent arriver, des problèmes de management mais la moindre des choses c'est de reconnaître ses erreurs et d'améliorer pour le lendemain et pas de se dire on va laisser comme ça et on va faire pire. D'ailleurs, en parlant des Braves, il y a eu une vidéo récente qui a montré un commissaire de police de la Brave qui usait de sa matraque avec énergie et on s'est rendu compte qu'en fait, ce commissaire de police c'était le frère d'un... de Michel Tomy qui est considéré comme l'un des plus grands par un Corse. Qu'est-ce que ça raconte et quelle image ça renvoie ? Vous, comment, quand vous avez appris ça ? Qu'est-ce que ça vous a... La première chose c'est que déjà la personne peut être toute seule et avoir quelqu'un dans sa famille qui commet des... qui n'est pas dans la loi. Le problème c'est qu'a priori je ne sais plus dans quel genre je disais ça il disait par contre il touchait de l'argent dans sa famille donc ça pose des problèmes des liens financiers. Deuxièmement il a déjà eu des soucis disciplinaires. Après c'est pas pour rien qu'il a fini dans les braves. Les braves à la base c'était que du volontariat. Donc du coup ça attire un certain profil de policier. Ce que je dis toujours c'est dans des unités constituées que ce soit des bacs ou des choses comme ça il y a un équilibre entre les fonctionnaires qui travaillent tous les jours qui permettent soit de régler les problèmes là on n'a que des gens qui vont dans le même sens qui sont volontaires pour commettre ça. Je veux dire ça attire un profil particulier. Et après la deuxième chose également c'est qu'on est sur le comportement qu'il a eu parce qu'effectivement les policiers ont été attaqués avant c'est ça la grosse difficulté. C'est pas qu'il fasse usage de violence mais pas à de bonne fin. Et là il a fait ça pour corriger la personne en disant moi je suis juge d'rede. Non t'es pas juge d'rede. Tu le maîtrises avec la violence nécessaire s'il y a besoin mais tu le présentes à la justice. C'est pas à toi de te faire justice toi-même. Donc là ça nous a fait rire qu'on a appris que c'était finalement un ami le frère d'un paracorce parce qu'on peut utiliser les mêmes méthodes là-bas. Ah bien sûr. Selon vous quelles seraient les mesures finalement à prendre d'urgence à la fois pour réparer ce lien entre police et population et puis permettre aux forces de l'ordre aussi de travailler dans des meilleures conditions parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça semble être un mouvement circulaire. Plus les conditions de travail des policiers se dégradent et plus on a l'impression que le lien avec la population se rompt au travers notamment de ces cas de violence policière. Du coup vous m'avez demandé de présider une association à récemment IGPN Citoyens qui s'est donné comme but un contrôle indépendant de la police comme dans toutes les démocraties européennes. Je ne parle pas de la Biélorussie parce qu'on a eu un syndicaliste qui a dit non on est envié dans toute l'Europe pour notre IGPN. Je ne sais pas de quelle Europe il parle mais en tous les cas ce serait le premier domino urgemment à faire tomber pour plusieurs raisons. S'il y avait un contrôle indépendant il y aurait de la transparence parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas confiance dans les enquêtes de police notamment les cas de violence ou n'importe quoi et du coup cette transparence et là on fait du pédagogique on explique il n'y a plus de sentiment d'injustice et à l'inverse quand il y a un problème du coup il y a des sanctions qui vont tomber il n'y a plus ce côté collusion où on a une directrice de l'IGPN quand il y a 300 dossiers qui ont été demandés sur les gilets jaunes elle dit j'en ai traité deux en rigolant donc zéro au niveau com. Deuxième chose ça libère la parole des policiers parce qu'aujourd'hui l'IGPN comme c'est en interne dès qu'un policier veut dénoncer quelque chose dénoncer un dysfonctionnement pas dans le but de nuire mais d'améliorer il ne peut pas refuser un ordre illégal il ne peut pas parce qu'il va partir en discipline pour refus d'obéissance etc. C'est un contrôle indépendant du coup il pourra expliquer la situation il pourra dire les choses il sera plus confiant dans ça et ça permettra de faire le nettoyage de la police et troisième point et cela c'est intéressant à la fois pour les policiers et pour la population c'est des audits parce que normalement l'IGPN a un rôle d'audit et aujourd'hui le rôle d'audit se limite à tout va bien parce que c'est des commissaires entre eux écoute je vais au LGPN je dis que tout va bien puis quand on changera de place tu me diras tout va bien donc on met la poussière sous le tapis demain on dit voilà qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché comment on améliore la qualité du service public et pour ça c'est les policiers de terrain et les UJG de ce service qui sont les plus à même de l'améliorer donc ce serait ce triptyque qui permettrait les meilleures conditions une meilleure transparence et puis de recentrer les policiers parce que quand Darmanin dit 66% d'opinions favorables à l'Assemblée nationale des forces de l'ordre il en est très content c'est juste nul des policiers normalement ça doit être 95% des gens qui viennent sauver des vies qui viennent protéger des attentats si on est en dessous on a un problème de management et de gestion donc contrôle indépendant de la police que les citoyens se rapproprient la police et que les policiers puissent de nouveau être fiers de porter leur uniforme et est-ce que dans les missions de police est-ce qu'il ne faudrait pas recentrer finalement certaines missions et s'éloigner d'autres par exemple aujourd'hui il y a toute une réflexion sur la question du maintien de l'ordre comment le faire etc est-ce que là-dessus il y a des mesures à prendre particulières il y a des mesures à prendre oui parce qu'au niveau européen il y a justement une réflexion sur le maintien de l'ordre le seul pays qui n'est pas venu c'est la France et on a fait exactement l'inverse de tout le monde donc oui il y a des choses où on peut au lieu de tirer notamment avec des LBD qui ne sont pas appropriés des manifestations des gaz qui enfument tout le monde et qui sont toxiques pour la santé on pourrait mettre du gaz poif qui est moins nocif qui est bio 100% poif de Cayenne mais qui a quand même un effet opérationnel déploiement des canons plus régulièrement mais surtout le plus important un dialogue entre manifestants et policiers avec des gens qui sont dans les manifestations plutôt que de mettre des bacs mettre des agents de renseignement qui sont clairement identifiés qui disent comment ça va se passer et qu'on extrait le plus vite possible les personnes qui posent problème plutôt que de dire on les a laissé faire et on tire dans le tas donc il y a des choses à faire et en France malheureusement on est dans la pente inverse d'être toujours plus répressif oppressif avec une salle de commandement comme a pu montrer récemment au mois de décembre manifestation du 12 décembre avec des ordres de nassage des ordres de coupure donc là ça se joue au niveau des décisionnaires donc voilà donc c'est inverser la tendance pour pacifier les problèmes et qu'on s'occupe des personnes minoritaires de chaque côté qui posent problème très bien et bien merci Alexandre Langlois et bon courage pour la suite merci merci